Je ne sais pas mon plan. Ce rendez-vous régulier est très important. Organisé par la société Total EP Congo a permis de remettre la performance des équipes et du personnel sur le piédestal qu'il mérite. Attaché à toutes les valeurs liées à la sécurité, cette journée a permis d'évoquer la qualité de la performance sécuritaire, qui sont des valeurs que partage la société Total EP Congo a signifié le directeur général adjoint Alain Brice Bumpoutou, représentant le directeur général. Total EP Congo attache à toutes les valeurs liées à la sécurité, une reconnaissance toute particulière. Ce sont ces valeurs que nous partagerons cet après-midi. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer la qualité de la performance sécurité 2016 lors des différents voeux. Nous avons atteint en 2016, que ce soit à nombre d'incidents ou en performance environnementale, un niveau des plus faibles jamais atteints à Total EP Congo. Nous le mentionnons non pas comme une prouesse, mais comme un gage pour aller au-delà. Sur les cinq accidents récarés survenus au cours de l'année, deux sont des fractures au boat landing en descendant dans une vedette, fractures que nous aurions pu éviter. Un des accidents est une chute sur la tête en assemblant une grue. Le rétablissement du blessé est très lent. Nous n'avons donc pas encore atteint le niveau d'activité exempte de tout accident. Lors de notre 58e rencontre entre partenaires du 1er décembre 2016, vous aviez soutenu dans une très large majorité la démarche culture-sécurité engagée pour laquelle nous avons signé une charte. Nous souhaitons la poursuivre avec vous, les chefs d'entreprise, dans les sessions d'une demi-journée. Nous avons besoin de votre total adhésion, car votre relais auprès de la supervision et auprès des équipes sera déterminant pour relever le défi du niveau d'exigence que nous nous sommes fixés. Tant et un trophée ont été remis au HSE dans différents domaines, entre autres actes de bravoure décernés à l'équipe PIS-PNGF Nord pour avoir apporté assistance jeudi 1er décembre aux personnes présentes sur la plateforme de Foukanda en feu. Trophée performance exceptionnelle accordée au département Arrêt Métal. Trophée bravoure pour la protection des personnes et des biens décernés à la sûreté Ndiéno. Meilleur résultat du suivi du traitement de l'eau. La liste n'est pas exhaustive. Il s'est de noter qu'un bon d'achat d'une valeur de 100 000 francs CFA a été octroyé à Mme Tian Kamat. Prix du meilleur design. .